salut les amis c'est nash j'espère que vous allez bien au moins ça va tranquille un peu de nouveau sur racing parce que comme je vous ai dit je vais vous faire quelques tutos explicatifs pour les personnes qui sont un petit peu perdu dans le jeu voilà donc on va aller faire un petit tour et puis on va regarder un petit peu les modes carrière que vous avez donc au début du jeu donc voilà on se retrouve on est déjà connecté sur la page alors pour pour pas se compliquer la vie il y a un petit truc qu'il faut cocher tout simplement on va mettre la loupe vous allez voir la petite qui va bien alors sur la loupe là vous avez donc votre calendrier et sur le calendrier en dessous du petit icône search vous avez des petites cases avec des lettres donc r d cb a p et p alors basse et les classent tout simplement le les petits piatras r pour ou qui et c'est à la licence d la licence c la b jusqu'à la pro d'accord donc ce que vous faites c'est que vous décochez quand vous êtes au départ de votre carrière la d la c la b la a la p enfin la dernière p 1 peut être comme ça voilà donc là elle est coché et là elle est décoché donc moi j'ai fait exprès je vous ai laissé que les rookies pour que vous voyez ce qui a à faire au début donc avec la classe ou qui comme je vous avais dit les classes vous développe des voitures les catégories de voitures et bien sûr les endroits où vous allez courir avec ok donc quand vous êtes conquis donc vous avez accès là vous voyez à la coupe à la coupe a tendance cup pardon la coupe globale en mazda mx 5 cap d'accord donc là aujourd'hui on voit que la coupe ça a lieu par exemple sur le circuit de l'aigle park voilà donc en dessous vous avez la racing production challenge qui est une course qui permet effectivement de rouler soit en pontiac solstice ou alors en mazda mx 5 cap et cette fois ci il ya un autre circuit on ça change toutes les semaines tous les mardis à minuit 2 heures le serveur se met entre guillemets à zéro et vous recharge des nouvelles épreuves donc de vos circuits donc là on voit par exemple sur la production car challenge elle a lieu sur le circuit de phoenix international aux usa donc ça c'est pour la catégorie road ok donc sur sur circuit et avec les voitures en dessous vous avez aussi donc pour ceux qui souhaitent faire évoluer en parallèle la licence la licence en ovale vous avez une petite petite voiture sur la haine racing pardon street stock car series donc c'est un peu les bonnes bagnole des années 70 80 de l'époque le juge et pilote cher et fait moi peur à peu près ces années là donc vous voyez bien ça ressemble à le genre de pontiac transam bon par contre et du moulin dedans ça en voit sévère non pas très vite mais ça en voit sévère donc voilà donc vous avez également donc de leval à faire en rookie avec cette catégorie de voiture donc là ça sera essentiellement sur des circuits ovale donc là on a su de charles vous jouez ça donc ça c'est quand on est en rookie ok ensuite si vous voulez voir les gens vous avez progressé du rookie et que vous évoluez en d en c en b en a ou plus haut dans la licence vous faites partie des peut-être meilleurs joueurs mondiaux bon vous compliquez pas la vie à vous re cocher tout simplement le petit b le petit c le b le a le p et le dernier b et vous faites tout simplement ici vous faites la route voilà et là vous voyez il a débloqué comment j'ai voulu dans le jeu il me débloque ici donc les accès à toutes les catégories voilà ok donc je répète sur chaque catégorie faites vos quatre courses que vous demande la licence d'accord une fois que vous avez fait les quatre courses dans chaque catégorie pour votre licence marquer bien vos points vos points comment dire à grating et essentiellement vos points de sr points de licence et je répète faites attention rouler pépère par terre et part et dernier pardon les rookies évitez les autres apprenez les freinages fait pratique à fond enfin soyez pépère et vous allez voir que on arrive quand même à grappiller des points assez rapide d'accord voilà donc ça c'était un petit peu pour pour la partie des licences je pourrais revenir plus en détail sur sur chaque licence donc si on décoche la r la c la b la a et les deux p et on fait la hausse donc là on se retrouve cette fois ci en classe d voilà en classe d ça vous débloque donc la cadillac cup la cadillac car donc on roule avec la cadillac en gt3 la cds v en dessous on débloque la grande touring cup où ce sont des courses alors pour t'exos tisse en volkswagen jetta tdi et ouais bah oui volkswagen ça pollue mais ça marche toujours et puis il ya de la ford mustang la gt dedans en dessous de la grande touring on a une voiture à une classe que enfin une classe fait partie de la classe d mais c'est une petite merde malgré différents réglages que j'ai pu essayer la aéracing spec presser ford donc c'est la petite formule ford genre de petite barquette là vous savez un peu comme des barquettes quoi pas la barquette de lui qu'on mange mais la barquette de la barquette voilà c'est un peu des petits tout petit sport proto un peu comme des aérénato voilà ce genre de petites voitures où il ya quatre roues une coque autour de vous et pas grand chose tout simplement en dessous en classe d on débloque le vln le vln mais attention en endurance championnat cette fois ci avec la kia optima qui voiture qui est en traction on débloque la mazda mx5 cup la z4 gt3 la mg gt3 et l'audi r8 lms ok on a accès donc à la kia cup avec la kia optima on a accès aussi à partir de la classe d à la roof gt3 qui est ok je l'ai pas personnellement mais qui selon le dire de différents collègues une voiture qui est un peu particulière pour moi au départ mais qui est très sympathique qu'une fois qu'on va pas signer enfin moi je suis pas fan de porsche en général et on débloque des toutes petites monoplas en ski barbeur race series c'est des ski barbeur formula 2000 donc c'est pas trop mal c'est une petite voiture rigolote sont sympas à conduire voilà donc ça c'était pour la classe d en classe et on débloque encore plus gros forcément forcément parce qu'on a accès à de l'advanced mazda cup on a accès enfin à d'un blanc pain endurance series donc là ça rigole plus c'est donc des courses gt3 comme les officiels et blanc pain qu'on voyait sur sur les les chaînes de sport mécanique retransmise à la télé et ça c'est le gros avantage d'un racing c'est qu'un racing intègre les vrais vrais licences de sport automobile et c'est vraiment extra 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 donc il ya du blanc pain il ya des grands prix légende avec des voitures des années 50 là vous voyez par un motus 49 enfin on fera un petit point aussi sur les voitures pour toutes les voitures qu'il ya on débloque également en classe c'est la dalara des w12 en indycar donc sur les sur à la fois les circuits en aval et à la fois les circuits rhodes ça dépend vous des licences vous avez prise comme moi je suis essentiellement sur la route donc là dans mon cas c'est la route on débloque la petite formule renault qui est bien aussi c'est la gelée aussi la formule renault 2000 une voiture qui est très 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 plaisante à conduire on débloque les v8 supercar ça c'est pas mal donc avec la force falcon pour la version américaine à la holden commodore pour la version pays des kangourous bon c'est quasiment la même voiture on débloque les proto gt et avec la série leo bonnard alors leo bonnard fait beaucoup d'appareils électroniques vous savez dans les copies tout ça tous les appareils et des écrans lcd tout ce qui vous indique les rupteurs de vitesses et tout ça donc l'appareil sponsor officiel dans la racing donc c'est vraiment super sympa donc en gt en pardon en protégé oui enfin plus en gt pour vous jeter là on a accès des voitures qui sont très 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 faut dire elles sont difficiles à conduire vous pouvez la même vraiment avec un petit filet de gaz c'est pas facile donc on a de la force gt on a un poteau la hpda rx 01 c qui est sur une base honda si je ne me trompe pas on a la c6 r de chez chevaux les canvettes voitures métiques pour moi et la stan martin dbr9 en version en catégorie gt voilà on a accès également à de la radical voilà ça c'est de la barquette les radicales un un petit fauteuil un volant et du tube autour d'eau on a accès donc à la roue ce cup cette fois ci en dans la catégorie il ya plusieurs roues enfin je vais revenir mais là dans la roue ce cap c'est la 12r eux on a accès également à d'un star mazda championship d'un star mazda là vous voyez c'est un peu de choses près comme de là comme de la formule renault moi j'aime bien je crois que je faisais déjà une vidéo sur un star mazda c'était sur le val mais c'était fantastique pour une ambiance en star mazda qui est comme ça elle est demoiselle il ya aussi demoiselle en jeu qui roule enfin on dit que de mademoiselle apparemment on dit madame j'ai appris ça il ya deux jours mais bon en tout cas voilà un petit peu ce qu'il ya dans la classe et bien sûr plus ou plus pardon vous évoluez dans la classe plus les longueurs de comment dire de course pour être longue 1 quand vous commencez rookie les courses font ouais 20 tours sur un petit circuit comme l'hymroque à une minute ça fait 3 minutes de course quand vous retrouvez en avance mazda cup c'est de mémoire c'est 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 pareil c'est 20 20 à 25 minutes mais mais là je crois que la mazda cup elle est actuellement sur sur imola le circuit enzo et d'une ferrari sachant que c'est deux minutes au tour ça fait 40 minutes de course pas en totalité en blanc pas je ne parle pas parce que c'est vraiment beaucoup plus long on est sur des bases de 1h la grand prix vous voyez sur ce cas ça commence à 13h30 et on voit pas la fin on sait que c'est une bonne heure aussi formule renault c'est pareil enfin voilà quand vous montez de catégorie dites vous que vous allez courir 40 45 minutes sans problème ok donc ça c'est la classe c'est toujours là oui je suis toujours là parce que je vous montre un petit tuto alors on enlève la classe c on met la classe b ça commence à devenir encore plus sérieux alors forcément là ça commence à piquer c'est vrai que de me voir je me souvenais plus qu'elle en classe b on garde bien sûr les blancs pas un series donc les gt3 les mclaren et bm mclaren bm ford mercedes et audi donc là par contre c'est c'est une heure de course une heure de course au sein bien entendu on retrouve la classique lotus des années 80 vous savez la lotus donc là elle n'a pas le logo gps puisque c'est très bien que dans sport automobile aujourd'hui tout ce qui est je n'ai pas dit vous je vais montrer le geste ben voilà c'est interdit même si moi j'adorais la livrée noir et or de la lotus des années 80 elle était super super en dessous vous avez la catégorie imsa qui se débloque donc l'appareil on retrouve de nouveau une science officielle du sport automobile parce que c'est l'imsa sport car l'imsa sport sport à championship donc là on on a la roue feu la corvette en c7 là celle qui tourne actuellement en proto et on a les trois voitures de gt3 donc la mercedes l'audi et la bm celle que j'aime bien voilà donc ça c'est pour la catégorie b ensuite on revient b et on remet à on a plat on rafraîchit sa page et là ça pique à sa pique parce qu'il ya plus la formule 1 la formule 1 formule en catégorie grand prix series ça pique parce que c'est la licence a qui vous permet de passer si vous êtes vraiment à l'extraterrestre enfin vous très très fort tout simplement donc là on a accès à du très lourd je répète la formule 1 c'est la mclarenne mp4 30 pardon pas mp4 30 donc l'actuel avec le moteur qui n'est pas moi j'aime pas du tout le bruit de cette bagnole à des v6 turbo c'est plus de la formule 1 à mon goût c'était bien à l'époque des v12 et des 10 après par contre dans le jeu pas facile à prendre en main je vais essayer quelques fois c'est pas facile là vous voyez la coupe c'est comme à la télé c'est une heure et demi de course voilà 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 puis après pour les très forts mais moi j'ai même pas accès c'est la classe et voilà et pour moi pour l'instant j'ai pas de data le reste à tasse et signifie pas d'informations et ouais peut-être qu'un jour je sais pas moi si j'ai des nouveaux yeux des pieds plus réactifs des mains plus réactives peut-être plus j'étais mais enfin bon j'y crois pas puis c'est pas l'objectif c'est de prendre du plaisir et puis à 41 ans france prend pas la tête voilà je vous dis ça tout simplement et honnêtement voilà un petit peu donc pour ceux qui ont bien évolué vous laissez cocher bien sûr le r le d cba vous faites là et comme ça vous avez votre calendrier complet vous voyez j'ai un peu décalé je vous montre vous avez le calendrier complet parce que quand vous avez tout vous avez le droit de participer à tout mais attention quand vous êtes haut dans votre licence même si vous êtes haut vous avez compris un peu l'interface du jeu vous savez très bien que roulez roulez en catégorie ici en mpr rouge avec les rookies déjà ça va être pas facile parce que non pas qu'ils conduisent mal mais ils apprennent pas encore l'ensemble l'ensemble des voitures des pistes etc donc c'est pas facile pour eux et puis pour nous aussi c'est pas facile dans ces catégories là même pardon même si on aime bien y revenir parce que en base d'un cup quand même enfin moi j'adore la mazda cup je me fends la poire les voitures sont exceptionnelles une fois qu'on a compris un petit peu les bases de la pelle contre appel talons pointe dans le virage et tout enfin un plaisir fou en mazda un plaisir ok petite précision que j'avais pas dit la dernière fois ici quand vous cliquez dans le calendrier sur sur options ça vous débloque ce qu'il y a en dessous et ouais donc toute la partie des classes des circuits vous voulez avoir ovale ou road pour ceux qui commencent à ne cocher pas fixe on me multi classe mid cpr vous cochez donc ovale et road si vous voulez faire les deux catégories et vous cochez surtout hop là je suis allé trop vite vous cochez cacher ride inéligible donc cacher les courses auxquelles vous n'êtes pas éligible et laisser apparemment les courses officielles voilà donc voilà ce que je voulais dire en plus sur sur la catégorie et les classes voilà donc ça c'était pour les classes un petit peu dans la classe catégorie dans votre championnat et puis je pense que pour finir la vidéo bah je vous montrer un peu plus technique sur sur les tutos les voitures qu'il y a dans le jeu voilà vous allez là sur le store vous faites pas le cas voilà ça y va et là vous avez tout simplement à les voitures de disponibles dans le jeu donc il ya la partie en gt1 la corvette en gt1 alors c'est les donc l'instant est payante la corvette est payante la c7 prototype est payante également la monte carlo de façon vous voyez je veux pas vous dire payant pas payant tout ce qu'il suffit de lire là c'est c'est bête comme chou le petit mot là que vous avez à droite à de tout cartes c'est rajouter l'article dans votre panier vous avez les prix voilà donc vous avez l'ensemble des voitures là là la forme lundi américaine les fameux v8 supercar la forme gt la mustang rs la mustang pardon gt 500 j'avais raison c'est bien l'onda la hpd la version des kangourous australienne donc du olden commodore enfin la olden c'est olden voxal c'est général motos lotus 49 lotus 79 la fameuse je crois que je vais me faire une petite livrée sur trending pent avec les marques de en noir et or la mclaren la mercedes là c'est une petite voiture que j'ai jamais testé pour l'instant vous le voyez structure tubulaire carroserie fibre avec des roues par chocs apparents enfin ça c'est c'est la catégorie nascar humaine donc il y a pas mal de touchettes là dedans ça c'est super si vous avez l'occasion d'essayer c'est les courses de nascar en pick up c'est top en plus y'a pas de poils arrière c'est juste hallucinant c'est hallucinant donc encore du pick up là on rentre dans du lourd puisqu'on rentre dans la série officielle nascar KNN les sprint series avec les pardon la Toyota oui la Chevrolet la Ford Fusion et la Toyota Camry ensuite on part dans une catégorie pour les voitures Crossfinity en NASCAR également voilà jusque là donc on retrouve Chevrolet avec la Camaro la Mustang et la Toyota Camry en version un peu coupée puisque c'est une catégorie Crossfinity les petites barquettes la Radical SR8 la Harley Daytona Prototype la Roof les voitures encore américaines du sprint car un peu les buggy qu'on a en France sur terre à peu près mais dans la catégorie sprint car sur piste Reval et puis là en proto un peu NASCAR avec je crois que la Superlet c'est de la Ford si je ne me trompe pas et puis la fameuse hop la fameuse qui pollue enfin je ne dis rien j'en ai une aussi bon pas une Jetta mais je vais une pollueuse aussi et ici donc il y a la Williams ok donc ça c'est les voitures vous avez pu voir elles sont toutes payantes les voitures les voitures les voitures oui donc ça c'était les voitures pardon les circuits alors Air Racing fonctionne avec un système de laser scan toutes les pistes dans ce jeu sont scannées au laser donc la moindre petite bosse vous la retrouvez systématiquement sur la piste chez eux quand ils pondent une voiture d'ailleurs quand ils pondent un circuit c'est pas du copier-coller comme dans certains jeux vidéo là les bagnoles ils mettent parfois un an à les sortir et les circuits c'est pareil donc ok il y a peut-être un certain coût 11$ les voitures 14$ les circuits après les astuces pour les prendre pour que ça roule bien moins cher donc voilà mais voilà les gars ils se déchirent et puis dans c'est un art c'est un route donc vous savez payer là c'est pas excessif non plus donc le circuit d'attentat donc ça c'est de l'Oval Speedway et en Oval aussi Interlagos donc au Brésil Barbara Motors Park celui-là je ne le connais pas Bronze Hatch le fameux Bronze Hatch Bristol Chicago donc là on est de nouveau sur des Ovales le circuit Zandvoort en Hollande le circuit des Amériques celui-là je ne l'ai pas Darniton Sway je ne le connais pas je ne le connais pas je ne le connais pas non plus De Ninton Park en Angleterre le superbe mythique circuit de Ninton Dover pardon un Speedway aux Etats-Unis donc il y a pas mal le Speedway parce que bon Racing c'est américain donc vous avez compris mais il y a aussi donc les circuits européens international les circuits classiques voilà Iowa Milwaukee il est plus loin là c'est Ruygal Kansas Kentucky l'anglais Speedway voilà beaucoup de Speedway Michigan Midway Sports Carcous donc là vous avez les circuits combinés Mont Vanorama New Hampshire Paracool Hulton Park Philippe Island Phoenix International voilà Sebring Sonoma voilà je vous laisse lire parce que je vais pas tous les lire il suffit de lire là ils n'ont pas besoin de tutos pour savoir lire non ça va voilà donc il y a de quoi faire après dans le jeu de base lorsque vous avez pris votre abonnement merde c'est mettez un autre mémoire oui je vais vous montrer je vais vous montrer les voitures que vous avez enfin je vais vous dire les voitures qui sont de base voilà practice by myself donc là cet onglet c'est pour aller conduire tout seul et puis vous faites vous avez choisi ici à gauche la voiture la piste la config de la voiture endurance petit circuit grand circuit la session de la journée pour la vidéo et bien vous vous avez ici l'info de la piste la voiture et puis là vous faites juste test car on track c'est tout simple si vous vous êtes trompé vous allez avoir le bouton withdraw forfait qui va apparaître vous cliquez dessus et vous changez c'est basique donc dans les voitures de base je vais vous les citer il n'y aura pas d'image donc vous avez dans les voitures de base je répète la cadillac la mazda mx5 la dala circa la formule d'indycar la legend ford 34 coupé et rookie la mazda mx5 cup circa et roadstar circa 2015 vous avez les voitures de nascar je ne dis pas de bêtises parce que j'en ai acheté une bon vous avez le truck series celui-là vous l'avez la petite camionnette là vous avez je crois que vous avez la nationwide impala circa et la sprint cup impala circa 2013 parce que moi j'ai acheté ouais c'est ça j'ai acheté la sprint cup chevaux les s ensuite vous avez donc la Pontiac Solstice qui est essayez-la vous verrez bien Pontiac Solstice il y en a qui disent slowstice en anglais ça veut tout dire slowstice la fameuse spec racerford qui est pour moi pareil que la Pontiac Solstice en fait commentaire la skip par beurre c'est pas gratuit pardon la starmars n'a pas plu la street stock c'est bon et la V8 supercar Ford Falcon circa voilà les voitures à la base que vous avez et les circuits de base vous avez vous avez Saint-Tripétal circuit Charlotte Motor Speedway Concord Speedway Les deux détonards Lanier National Speedway La Grande Parc Parrain Nürburgring Okayama Oxford Phoenix International Boston Speedway Summit Point Thompson Speedway Motor Spark USA International Speedway j'ai pas une bêtise non voilà donc honnêtement avec les voitures de base et les circuits qui sont à la base sachant que sur les circuits parfois ils font des variantes parce que vous savez très bien qu'un circuit n'est pas configuré tout le temps il n'est pas bridé il évolue donc dans le jeu pareil ils vous mettent pareil différentes livrées du circuit donc à la base je pense que ne serait-ce que le premier mois pour rouler PPR peut-être pas le premier mois complet mais les deux premières semaines du jeu vous n'aurez pas l'obligation de passer par la case porte-monnaie pour vous faire déjà en rookie à la fois en ovale si vous faites l'ovale en parallèle et à la fois en catégorie routière donc road voilà 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 après iRacing quand vous allez dans le magasin sachez que plus vous achetez de voitures ou de circuits enfin par raison de 6 iRacing va vous reverser sur votre compte je vais vous montrer mon compte oui oui c'est bien moi voilà iRacing va vous reverser votre compte vous voyez ici iRacing je le surligne en bleu pour que vous le voyez bien voilà iRacing.com dollars et bien c'est les dollars que iRacing vous recrédite sur votre compte en pourcentage en fonction des choses que vous allez mettre dans votre panier je vais vous donner un exemple hop on va aller sur la page principale allez monsieur iRacing on y va voilà allez on va aller dans le store et vous allez comprendre tout de suite on va aller on va acheter des pistes on s'en fout donc vous allez sur buy track pour acheter une piste je vais 12 mètres de secondes parce que sinon je n'y vois rien voilà allez on va ajouter c'est pour vous pour montrer donc vous cliquez sur le panier 1, 2, 3, allez 4, 5 c'est bien je fais compter jusqu'à 6 et 6 voilà là on va sur son petit panier alors je vous zoome pour que vous voyez bien où est le panier le panier il est tout en haut à droite de votre page il est là à côté du ping et de votre votre tag enfin votre nom officiel de votre nom tout simplement vous cliquez sur le panier une fois que vous avez mis ça dans le panier et là vous voyez vous voyez ma petite facture qui fait une petite facture mais qu'est-ce qu'on voit ici voilà on a pris 6 articles et bien on a tout simplement 15% de réduction sur les 6 pièces qu'on a commandé donc c'est c'est pas négligeable au lieu de on passe on passe du coup on a une halule de ça fait une halule de 12,56$ sur l'ensemble du panier c'est pas négligeable voilà ça fait 60 balles si on convertit en euros 68$ c'est le prix d'un jeu le prix d'un jeu classique voilà et on a on s'est fait plaisir on a pris 6 circuits voilà tout simplement tout simplement et puis vous validez vous validez votre achat de la même manière que vous allez valider votre paiement pour votre inscription sur Air Racing vous validez votre paiement et puis on roule ma poule voilà 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 bon bah écoutez je pense que sur cette partie là on a fait le tour alors moi j'ai pas besoin de ces circuits là donc je m'en fiche je reviens sur la page principale donc comme je vous le disais j'espère que cette petite deuxième vidéo vous a bien plu si vous avez des questions n'hésitez pas sur la page Facebook sur la page YouTube de la chaîne posez-moi des questions commentez partagez abonnez-vous et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt ciao